Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal sur BIC Télévisions, les sommaires. Les commissaires divisionnaires Placide Niembo a présidé une parade en bandaka au cours desquelles il a appelé la police nationale congolaise de la dite province à renforcer l'ordre public pendant cette période de la campagne électorale. Interdiction aux agents du département de la police appelé Bureau 2 d'Operi dans la capitale congolaise. La population quinoise et plus particulièrement les motards ont salué la décision du général Blaise Kilimbalimba. Et enfin l'ex-parti sénégalais PASTEF Dissou s'est trouvé un nouveau candidat à la présidentielle de 2024, Bassirou Diomaie Fay qui remplace Ousmane Sonko. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, DENI Kadima Kazadi, a échangé le lundi 20 novembre 2023 avec Maline Bjorké, chef observatrice de la mission d'observation électorale des lignes européennes. Les échanges ont se tourné autour de la présentation de leur mission d'observation électorale en cours en RDC. Suivez. En mission d'observation en République démocratique du Congo dans cette période électorale, la chef observatrice de la mission d'observation électorale des lignes européennes a échangé avec le numéro 1 de la centrale électorale, DENI Kadima Kazadi. Les contingents initials composés de 13 analystes électoraux établis à Kunchasa depuis le 6 novembre a été complétés par l'arrivée le 17 novembre des 40 observateurs de longue durée. Ces observateurs de longue durée, dont la mission s'étalera sur six semaines serrant les yeux et les oreilles de la mission d'observation électorale des lignes européennes. Maline Bjork a également multiplié les rencontres avec deux acteurs, clé de la scène politique congolaise. Elle a échangé avec la Commission électorale nationale indépendante CNI. Les équipes de la campagne du président sortant Félix Tshisekedi et de Matata Ponyo, ainsi qu'avec plusieurs candidats à la réélection présidentielle, dont Constant Moutamba et Marie-Josée Ifoko, une rencontre avec le candidat Martin Fayoulou est également prévue. Je l'ai annoncé au sommaire, les agents du département de la police chargée des investigations communement appelées Birodé sont interdits d'opérer dans la capitale congolaise et la population est appelée à les dénoncer. Cet appel est du commissaire provenciel de la police de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, une décision saluée par la population kinoise, plus particulièrement les motards communement appelés Wewa. ... Au fait, il y a la résidence. Il y a la résidence de l'Allobacque. Il y a la résidence qui me confondra. Il y a des gens qui me confondent. Il y a des gens qui me confondent. Je me confondre. Je me confondre au lobby. Mais je me confondre. Je me confondre. Il n'y a pas de temps de dormir, mais il faut se faire. Il faut voir ce qu'il faut, il faut se faire et se faire. Dans tous les jours, il faut se faire. Il faut comprendre si vous avez décoller ça. Il faut garder une forme de courage. Il faut s'éteindre. Pour les moments où c'est que te pousse. C'est du coup de souffrir. C'est du coup d'avoir connu, non? C'est donc un pote ? Hein ? T'as vu que c'est un peu pas de rebel ? Non ! On va tout y avoir ! En fait, ça va être un pote, c'est des mottos. Je suis toujours responsable. Et si je vous ai dit, je suis pas à manger, je mettais la porte, mais quand je vais faire des mottos, ils ne savent pas bien. Les mottos ont un pote, qui est toujours joué par là. Je suis toujours joué par là. Ils se sont joués par là. Ils se sont joués par là. Ils se sont joués par là. Les mottos ont joué par là. Mais les mottos ne sont pas joués par là. Ils ne savent pas jouer par là. non mais la maison en marche de celles le girage et s'encheint le girage d'un jour il y a des il y a des a été qui ont eu du Je ne suis pas là, 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 je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Je ne suis pas là, je ne suis pas là. Poursuivant ces journaux à Kinshasa sur les grandes acteurs, nous remarquons la présence des enfants qui ont fait de la rue, de l'air au toit pour vivre parmi eux. Certains se débrouillent en exerçant de petits boulots pour survivre pendant que d'autres s'aiment la terre-ère et l'insécurité pour perturber la tranquillité des paisibles citoyens en les volant des objets tels que le téléphone et des sacs à main. S'agissant des femmes, plusieurs causes sont à la base de cette situation, mais la plus fréquente reste la délicence juvénale. Le juvénile, les avis sont partagés sur les solutions à trouver en vue de pallier à cette situation épinaise. Patricia Boumolo nous en dit plaisir. Parmi ces enfants qui vivent dans la rue, il y en a ceux qui y sont puisqu'ils sont traités des sorciers dans leur famille après la mort de leurs parents et n'ont peut-être pas pu être recueillis par des orphelinats, n'ont pas d'autre choix que des lires d'homicide dans la belle étoile qui fait d'eux des mendiants, à part ceux-là qui se sont transformés en gangsters. Ces enfants sont la plupart d'entre eux encore petits, disons, une fourchette de 8 à 12 ans. Alors que la République démocratique du Congo dispose d'un arsenal juridique devant protéger les droits des enfants, mais les situations difficiles de certaines familles ne leur permettent pas de subvenir aux besoins des enfants, même s'il existe des lois. Cette mère de famille pense qu'il faudra se surpasser pour arriver à prendre soin de ses enfants. En ce qui concerne les droits des enfants, ils ne doivent pas rester sur papier car ils sont célébrés le 20 novembre de chaque année. Ce qui laisse entendre que les solutions idoines doivent être trouvées pour que plus tard, nous ne parlions plus des enfants de la rue. Je l'ai également annoncé au sommaire. Pendant cette période de la campagne électorale, la police nationale congolaise PNC de la Provence de l'Équataire, dont le nord-ouest de la République démocratique du Congo, est appelée à renforcer l'ordre public. C'était au cours d'une parade que les commissaires provenciens de la PNC, le commissaire divisionnaire Placide Niembo, a présidé le lundi en Bandaka. Au cours de cette parade, le commissaire divisionnaire fait comprendre à ces poulains qu'ils ont énormément de travail à faire pendant cette période car il est dès leur devoir de sécuriser les personnes, leurs biens, les édifices, mais surtout les personnalités politiques qui passeront tour à tour dans cette province pour leur campagne, en empêchant les troubles à l'ordre public. Il a en outre profité de cette occasion pour annoncer l'arrivée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour le 22 novembre prochain, qui nécessite l'implication de la police. Chaque commandant devra imposer le leadership en organisant des troupes disciplinées et les interdire de se promener librement avec des armes. Retnique, le numéro 1 de la police nationale congolaise de cette province, atténue cette parade qui est sa deuxième depuis son avènement à la tête du commandement de la police nationale congolaise de la province de l'Équateur, devant le stade municipal de la commune pilote de Wangata, en présence du bourgoumestre trésor Elunga Mambula, chef de l'entité territoriale décentralisée. Toujours en Provence, contrairement à la nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux selon laquelle les habitants d'Eboma et Mowanda dans les Congos centrales s'est serré en marge de la campagne électorale opposée à l'arrivée de Félix Tshisekedi, président de la République et candidat à sa propre succession, faut et constitue une fake news. Ses habitants saluent la candidature du président de la République et lui demandent de résoudre des problèmes liés à leurs conditions de vie. On les écoute. On les écoute. je vis-à-visso, qui bedeux par raison à la pomme, si j'ai la pomme, je suis de vie. Il faut aussi la forme. Un pour ça, est-ce que vous rappelez? Noël, mais on ne t'a pas. On n'a pas. Eno, mais on ne t'a pas. Il y a, sa pape, il y a un homme à vérité, il y a un homme à vérité, on a dit que la parole est. Il y a de la province de Congo, et Congo Sandsal. Il y a eu le temps de passer. Il y a eu le temps de passer. Il y a eu le temps de passer. C'est l'Union Soutique. C'est l'Union Saint-Denu. Ils n'ont pas sûr que le président de la République a fait partie de la province. Ils viennent au ministère de la République. Ils viennent à eux. Ils portent à eux. Et ils peuvent donc se mettre dans la tête pour les parents. Ils viennent à eux et à eux pour les témoigner. Ils nous ont découvert. Ils nous ont accouché. Et ils se trouvent à eux. La suite de la République, Le président de la République, Félix. Dantier célèbre le 21 novembre de chaque année la journée mondiale de la télévision qui a pour but d'encourager des échanges mondiaux des programmes télé se concentrant sur la paix, la sécurité, les développements sociaux et économiques ainsi que l'amélioration de l'échange culturel. Au XXIe siècle, à quoi sert un téléviseur ? Il n'y s'agit plus seulement d'un canal à sens unique pour les contenus diffusés par la télévision et les câbles. Le téléviseur moderne offre un large éventail des contenus multimédia et interactifs tels que le vidéo, un contenu, la musique et la navigation sur Internet. Malgré le déplacement de la consommation du contenu audiovisuel vers d'autres plateformes et l'évolution constante de la technologie, la télévision reste inutile des communications importantes. Comme les rappelle l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, la journée mondiale de la télévision est une célébration de la façon dont la télévision est devenue un symbole des connexions et des mondialisations au XXIe siècle. Les Nations Unies produisent des nombreux contenus pour la télévision et les réseaux sociaux couvrant un large éventail des thématiques et mettant en lumière des histoires à visage humain. Notons que la journée mondiale de la télévision est une journée pour rénover les engagements des gouvernements, des organisations et de particuliers à soutenir le développement de médias télévisés en fournissant des informations impartiales sur les questions et événements importants qui affectent la société. Et en dehors de nos frontières présidentielles au Sénégal, le PASTEF, parti politique d'Ousmane Sonko, officiellement dissous, a désigné Bacirou Diomaï comme son candidat. Selon l'ère communiquée, Ousmane Sonko lui-même a enterriné ses choix au lendemain d'un jugement de la Cour suprême qui réduit encore plus ses chances d'être candidat. Le Sénégal s'est réveillé lundi avec le nom de Bacirou Diomaï Faï. Ce dernier a été désigné comme plan B de l'opposant Ousmane Sonko pour la présidentielle du 25 février prochain. Même s'il ne jouit pas de la même popularité que Sonko, son choix a été accueilli favorablement par une bonne partie des sympathisants de l'ex-parti PASTEF. « Je pense que c'est le choix idéal, je pense que c'est le choix qu'il fallait parce que, bon, quoi qu'on puisse dire, on est dans un contexte politique un peu compliqué, on dirait pas compliqué mais très stratégique, donc il va falloir mettre des tactiques et je pense que vraiment, donc Ousmane Sonko a bien fait de choisir Bacirou Diomaï Faï. On savait très bien qu'Ousmane Sonko ne sera pas cardinal, il sera éligible, donc il devait choisir un autre plan, plan B. Mais maintenant, il a souhaité Bacirou Diomaï Faï. Et il y en a d'autres qui disaient qu'il y avait Bacirou Diomaï Faï, moi ça ne m'étonne pas. Mais Bacirou Diomaï Faï, lui, il n'est pas connu. L'autre hic est que le secrétaire général de l'ex-PASTEF est actuellement en prison. Accusé entre autres d'outrage à magistrats et diffamation, il attend toujours son procès. Le fait qu'il soit en prison ne me fait pas peur. S'il a été choisi comme numéro un alors qu'il est encore en prison, c'est qu'ils savent bien ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que si les leaders ont fait confiance à Bacirou Diomaï Faï, les gens n'ont qu'à se mobiliser et lui offrir les parrainages nécessaires à sa candidature. Les partisans de Bacirou Diomaï Faï comme candidat à la candidature de l'ex-parti PASTEF pour la prochaine présidentielle, les partisans d'Ousmane Sonko battent déjà le rappel de leur troupe. Ils appellent à la mobilisation pour lancer leur collecte de parrainages et ils n'ont plus que deux semaines pour réussir leur campagne. Wahani Johnson-Sambou correspondant au Sénégal pour Africa News. Toujours en dehors de nos frontières, mais cette fois-ci en Israël, où l'essor des 240 otages israéliens enlevés par les Hamas le 7 octobre 2023, les groupes palestiniens affirmaient qu'un accord serait proche pour une trêve notamment grâce à la médiation du Qatar. Dans cette crise, Israël a posé une condition à citer éventuelle cesser le fait la libération des otages. Pour Oudhi, comme pour des milliers de proches d'otages, la vie s'est arrêtée le 7 octobre lorsque son cousin a été enlevé par le Hamas. Après 44 jours sans nouvelles, il a rencontré aux côtés d'autres familles le cabinet de guerre du gouvernement israélien. « On nous a dit que l'élimination du Hamas et le retour des otages étaient deux choses aussi importantes l'une que l'autre. En ce qui me concerne, et je le dis en mon nom et celui de ma famille, c'est incroyablement décevant. Des gens meurent, nous le savons. Cet objectif est urgent et nous parlons de vie humaine. » Un peu plus tôt ce lundi, des milliers de personnes s'étaient donnés rendez-vous devant le siège de l'UNICEF à Tel Aviv pour exhorter l'ONU à faire pression pour libérer les enfants retenus en otages. Ils sont actuellement au nombre de 35, dont un bébé né en captivité selon les autorités israéliennes. « Il s'agit de nos enfants, de nos familles, de notre sang. Même si nous ne sommes pas apparentés, nous formons une grande famille et nous devons nous battre les uns pour les autres. » Selon Washington, un accord est plus proche que jamais pour libérer plusieurs dizaines d'otages. « Monsieur le Président, un accord sur les otages est-il proche ? » « Je crois que oui, je ne suis pas prêt à parler. » « Vous le pensez ? » « Oui. » Le comité international de la Croix-Rouge a de son côté annoncé la rencontre ce lundi au Qatar entre sa présidente et le chef du bureau politique du Hamas pour avancer sur les questions humanitaires liées au conflit. Près de 240 otages sont toujours pris au piège dans la bande de Gaza, selon les autorités israéliennes. Place à présent au rappel des principaux titres. Vous l'avez suivi dans ce journal, le commissaire divisionnaire Placide Niembo a présidé une parade en Bandaka au cours desquelles il a appelé la PNC de la dite Provence à renforcer l'ordre public pendant cette période de la campagne électorale. Interduction aux agents du département de la police appelé le bureau 2 d'opérer dans la capitale congolaise, la police congolaise, la population kinoise, allez-je dire. Plus particulièrement, les motards ont salué cette décision du général Blaise Kilimbalimba. Et enfin, l'ex-parti sénégalais PASTEF Dissou s'est trouvé un nouveau candidat à la présidentielle de 2024, Bassirou Diomaï, qui remplace Ousmane Soko. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.